alors bienvenue à notre session du jour intitulé la gestion des identités dans microsoft entra id microsoft entra id autrefois qui se nommait azur ad comme azur active directory le plan que nous allons suivre tout à l'heure nous allons tout à l'heure introduire notre session avec quelques généralités quelques notions essentielles que nous devons savoir que nous devons connaître sur un trahidi et également sur l'iam identity access management ensuite nous aurons une première partie dans laquelle nous allons parler de microsoft entra id c'est quoi concrètement entra id et là-bas nous verrons les concepts clés de la gestion des identités comment est-ce que microsoft entra est dit répond aux besoins d'iam des organisations et également les principales fonctionnalités de entra id dans la seconde partie nous aurons à voir concrètement la gestion des identités comment créer des utilisateurs comment les gérer comment est-ce que nous allons provisionner des utilisateurs dans nos applications ou bien comment est-ce que nous allons ajouter des applications au niveau d'entra id afin que les utilisateurs que nous allons créer d'entra id puissent se passer bien puissent utiliser ce portail là de connexion pour pouvoir accéder à nos applications donc ça sera les identités uniques nous allons voir également comment est-ce que nous allons paramétrer la réinitialisation des mots de passe en libre service c'est à dire que l'utilisateur ou bien le collaborateur sera lui-même capable de réinitialiser son mot de passe sans avoir à déranger le headdesk également nous allons introduire cette notion de passwordless authentication donc c'est à dire je me connecte sans utiliser un mot de passe c'est une nouveauté je vais dire pas vraiment une nouveauté mais une des nouveautés au niveau de entra id alors qui nous permet de nous connecter sans utiliser les mots de passe comme auparavant également nous allons voir comment est-ce que la gestion du cycle de vie des identités est faite au niveau de entra id et ensuite la troisième partie où nous verrons les accès conditionnels l'attribution des rôles et des autorisations aux utilisateurs comme est-ce que j'active l'authentification multifacteurs de mfa également la surveillance et l'audit de l'accès aux ressources ensuite nous allons conclure alors moi même c'est madulba gislain donc je suis ingénieur en sécurité informatique et également bêta mlsa microsoft l'institution d'ambassadeur et voilà aujourd'hui nous allons je serai avec vous pour cette session et voilà j'allais commencer l'introduction bon entra idy microsoft entra idy anciennement qui est connu sous le nom de azurati directory ou azur ad bon c'est une solution de gestion des identités des accès donc qui est très complète et assez évolutive parce que l'on voit que au départ entra idy a été créé et avec le temps vu qu'elle a été créée et évolutive il y a d'autres fonctionnalités qui viennent se greffer nous avons vu il y a le passwordless qui est arrivé on a vu également c'est cette technologie de fido 3 le single sign on avait qu'on appelle ton avec l'appel vocal le canto d'accès également avec les sms donc cette solution entra idy a conçu pour les organisations de toutes tailles en fait l'objectif de ceci c'est de permettre aux organisations de pouvoir gérer les identités parce que la gestion des identités en fait c'est un élément très important dans la sécurité bien dans la sécurisation des infrastructures informatiques parce qu'une fois qu'une identité est compromise je vois que on a vraiment accès ou bien notre information est carrément à nu on peut télécharger copier modifier les informations et les altérées comme on veut alors les avantages en fait de entra id aujourd'hui c'est que entra id nous permet d'améliorer la sécurité en mettant en place des contours d'accès très strict je peux dire que voilà si au niveau des contours d'accès conditionnel si mon utilisateur n'est pas dans telle localité bien dans telle zone géographique voilà il faudrait que il passe par tel portail vpn par exemple pouvoir se connecter à office par exemple ou bien si il n'est pas il n'utilise pas cette adresse ip spécialement bien spécifiquement voilà il doit utiliser comment dire une solution d'authentification telle que microsoft authenticator donc voilà en quelque sorte ce que un trade il nous apporte au niveau de l'amélioration de la sécurité donc également un trade il nous permet de réduire des coûts informatiques parce que si nous avions des tâches que nous faisions manuellement donc si je dois créer des utilisateurs il y a 15 stagiaires qui sont arrivés et je dois créer leur compte dans 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 nos solutions de gestion des identités et que je dois enregistrer toutes ces identités manuellement voilà quels identités bon oui donc si je dois si je dois comment dire inscrits enregistrer toutes ces 15 identités je vois ça même ça ça va me prendre un peu de temps et si ma journée bien si mes tâches de la journée sont sont énormes là où je vais peut-être mettre un peu de temps avant des activités de la journée alors avec un trade dit on peut automatiquement bien en un clic pour visionner plusieurs utilisateurs ça peut être sans ça peut être mille en un seul clic on a déjà enregistré tous ces utilisateurs également un trade il nous permet de se conformer aux réglementations qui existent dans le domaine si par exemple on me dit que voilà je dois je suis une assurance donc assurance veut dire que j'ai des informations personnelles de de plusieurs personnes et je dois me conformer à la RGPD et la RGPD dit que voilà les identités doivent être sécurisées dans tel avec tel protocole avec telle mesure de sécurité voilà 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 alors avec un trade je peux également automatiser ou bien mettre en place ces différentes règles là afin que afin d'éviter comme à dire le fuite la fuite des identités et pour après avoir des des amendes juridiques également au niveau de un trade dit nous avons un avantage tel que l'augmentation de la productivité des utilisateurs donc l'utilisateur n'a plus besoin avec le single sign on utilisateur n'a plus besoin de comment dire de de se connecter à telle application s'il veut utiliser une autre application va se connecter encore si c'est cinq applications là dans la boîte je viens le matin je vais me connecter me connecter me connecter à cinq applications et on sait que généralement dans les applications on va paramétrer un temps d'inactivité et si au bout de cinq à dix minutes cinq ou dix minutes il n'y a pas d'activité ça va se déconnecter je dois entrer encore le mot de passe donc ça fait que quelque part ça fatigue un peu les utilisateurs mais avec le single sign on par exemple on peut peut-être dire que voilà tu te connecte une fois et voilà tu maintiens ta connexion donc une fois que tu viens tu actualises ta page après la déconnexion voilà tu peux revenir tu peux revenir sur ta page également nous avons la simplification de la conformité aux réglementations voilà ce qu'on venait de dire tout à l'heure et l'audit et la journalisation donc on peut facilement auditer et voir quel compte a été utilisé pour accéder à quelles ressources voilà quel compte a été utilisé pour accéder à quelles ressources voilà et également qu'est ce que qu'est ce que la personne a fait à quelle heure et et tout ça alors quelques fonctionnalités clés de entra et dit c'est que nous avons la gestion des identités des utilisateurs d'un approvisionnement des utilisateurs il y a également le contrôle d'accès qui est fait l'authentification multifacteurs la gestion du cycle de vie des identités c'est très important parce que aujourd'hui dans certaines entreprises voilà ils avaient travaillé sur un cas le cas du colonial pipeline ok où il y a eu une comment un ransomware parce que les les hackers ont utilisé une identité qui normalement ne devait plus être fonctionnel c'est l'identité d'un utilisateur qui était dans la boîte et après a quitté donc son identité n'a pas été désactivé et après ils ont trouvé ça sur un site comme ça et voilà ils l'ont utilisé ils sont sont introduits dans le vpn voilà c'est fait que c'est une une identité d'un administrateur et le mal est le pire est arrivé donc avec un trahidi on peut gérer le cycle de vie on peut automatiser ce cycle de vie également de telle sorte que il y a il y a le il y a l'enregistrement il y a le comment dire la vie en fait de cette identité si aujourd'hui juste agir demain je deviens un interne même de de l'entreprise voilà je dois je verrai mes privilèges augmenter jusqu'à un certain niveau donc voilà jusqu'à ce que je ne quitte la boîte et il faudrait que cette identité soit désactivé et nous avons également l'audit et la journalisation alors dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser un trahidi un trahidi peut être utilisé pour accéder aux applications cloud je le disais tout à l'heure que on peut associer microsoft trans aux enseignes par exemple Salesforce on peut également associer Slack le portail VPN de SSL de Forti également au niveau de un trahidi afin que les mêmes identités que bien les mêmes comptes que les utilisateurs les collaborateurs vont utiliser pour se connecter au niveau de l'entreprise ils puissent utiliser ces mêmes identités là pour pouvoir accéder à ces applications bien sûr avec d'autres mesures de sécurité renforcées pour éviter des cas de cyber attaques également il y a au niveau de l'accès aux ressources du site si par exemple j'ai des ressources sur le cloud et également des ressources en local donc je peux utiliser Azure AD Connect afin que afin de pouvoir relier ces deux environnements là donc je vais interconnecter mes deux annuaires avec la fédération par exemple la fédération des ADFS voilà et un trahidi pour que les mêmes identités soient utilisées en local et de la sorte je pourrais également intégrer mes applications bien les applications que les développeurs ont conçues on peut également les intégrer au niveau d'un trahidi afin que ces mêmes identités là puissent être utilisées ou y accéder l'accès aux appareils les appareils de l'entreprise par exemple on peut les gérer on peut gérer les accès à travers un trahidi l'accès aux données également afin de contrôler l'accès aux données sensibles et également la conformité aux réglementations donc si on voudrait se conformer à la RGP de bien la IPA par exemple au niveau des centres de santé des hôpitaux on peut mettre en place un trahidi pour adresser ces cas de figure alors la première partie ici la gestion des identités ou IIM en fait c'est un domaine de l'informatique qui permet aux utilisateurs ou bien aux appareils appropriés d'accéder aux bonnes ressources au bon moment et pour les bonnes raisons donc je ne peux pas me lever aujourd'hui parce que moi si je fais partie de la boîte je vais vouloir accéder peut-être au fichier comptable non tu es tu es au niveau de comment appelle-t-on tu es peut-être au niveau des concierges parce que toi si tu as des accès tu veux aller voir le fichier comptable bon quelque part on peut restreindre ces accès-là non également aussi c'est pour éviter que il y ait qu'il y ait des identités ou bien des utilisateurs qui puissent accéder à des ressources dont ils n'ont pas accès au préalable donc il s'agit d'un processus pour protéger les données et les systèmes des organisations contre des accès non autorisés ok donc au niveau de comment appelle-t-on de la gestion des concepts de la gestion de IIM on peut noter les identités l'authentification, l'autorisation, le airbag, le role-based access control, l'accès contrôlé qui est basé sur les rôles l'authentification multifacteurs et la gestion du site de IIM en fait c'est un processus c'est un processus au niveau de la gestion des identités quand on parle de gestion des identités on a les identités elles-mêmes en fait qui va se connecter est-ce que c'est un homme ? est-ce que c'est une machine ? alors l'authentification il passe par quoi ? qu'est-ce qu'il va utiliser pour se connecter ? il va fournir quand il va fournir ces données d'authentification est-ce que c'est conforme ? oui c'est conforme alors à quoi est-ce qu'il a accès ? à quoi est-ce qu'il a accès ? est-ce qu'il a accès à ça ? est-ce qu'il a accès à ça ? il ne verra que ce à quoi il a accès et maintenant quand il a accès quel est son rôle ? quel est son rôle dans la boîte ? on peut associer l'autorisation et le airbag en fonction de ton rôle on te donne telle autorisation ce n'est pas parce que tu es directeur que tu dois avoir les accès admin non ce n'est pas une obligation même dans certaines boîtes dans certaines boîtes les directeurs tu peux être directeur général tu peux être PDG mais tu n'as pas l'administrateur parce que tu n'as pas la matière tu n'as pas la connaissance tu n'as pas la maîtrise de ces entités que tu veux administrer avec ton compte voilà pourquoi il faudra vraiment mettre un accent très particulier sur ces deux là maintenant également il y a cette notion de multifacteur d'authentification multifacteur parce qu'aujourd'hui les mots de passe ne suffisent plus on a beaucoup de collaborateurs qui ont cette paresse qui ont la paresse de pouvoir mettre des mots de passe assez robustes il va dire peut-être mot de passe I love you le mot de passe c'est le prénom de son petit-fils plus l'année de naissance son mot de passe c'est le nom de son chien et puis son année de naissance donc ces trucs là c'est pas bien en fait c'est pas bien aussi et il en va de notre responsabilité informatique de pouvoir les sensibiliser et leur montrer les bonnes façons de pouvoir mettre en place des mots de passe solides tu n'as pas forcément besoin de mémoriser le mot de passe tu peux utiliser des outils bien de l'OIC de gestion de mot de passe aussi et nous avons enfin la gestion du cycle de vie des identités l'identité elle est là elle grandit et puis elle va disparaître après alors comment est-ce que avec Microsoft IntraID nous pouvons répondre aux besoins de gestion des identités des organisations alors on nous dit ici que IntraID offre une large gamme de fonctionnalités en fait qui permettent aux entreprises de gérer de manière centralisée les identités des utilisateurs de contrôler l'accès aux ressources et de protéger leurs données contre les accès non autorisés autrefois autrefois au début dans certaines entreprises encore aujourd'hui c'est vraiment déplorable de voir qu'il n'y a pas de gestion centralisée des identités ils vont te dire qu'ils n'ont pas assez de moyens on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions ou bien des centaines de mille pour pouvoir mettre en place une solution centralisée de gestion des identités tu te trouves une petite machine aujourd'hui avec une solution serveur même aujourd'hui avec les OpenLDAP et tout ça on peut arriver à gérer les identités donc ici IntraID nous permet aujourd'hui l'amélioration comme on l'avait dit au début au niveau des avantages d'améliorer la sécurité de réduire les coûts augmenter la productivité de simplifier la conformité aux réglementations mais en plus de ça il y a certaines fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins spécifiques des grandes entreprises parce que les besoins en sécurité ou bien en gestion des identités de Airbus ne seront pas les mêmes aujourd'hui que notre une petite boîte qui gère, comment dire, Farmilk par exemple un petit dépôt de Farmilk aujourd'hui parce que eux ils auront besoin de vraiment analyser ça s'appelle le behavior et le comportement de certaines identités qu'est-ce que l'identité fait quand tu te connectes tu vas où tu vas où tu vas où qu'est-ce que tu fais maintenant est-ce que au vu de comment dire au vu de comment cette identité se comporte est-ce que c'est une identité à risque ? donc tout ça là il va falloir que ça se fasse automatiquement donc aujourd'hui Intrade prend en charge également le cloud hybride et le multicloud donc on peut intégrer avec au niveau d'intérêt on peut se connecter pour pouvoir accéder également à google cloud par exemple et d'autres fournisseurs cloud également avoir la gestion des assets privilégiés et l'intelligence artificielle et machine learning qui y sont associés afin d'analyser et de prédire également des événements sur les identités maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet nous allons commencer à voir comment est-ce que je peux créer et gérer les identités donc je vais me connecter à mon environnement via mon portail bon ça on n'en a plus besoin je viens sur mon portail Azure Azure alors pour pouvoir créer une identité au niveau de IntraID on se connecte au portail Azure et nous allons aller au niveau de Microsoft IntraID la connexion aujourd'hui ok alors je viens je peux venir là et chercher IntraID Microsoft IntraID bien je peux moi je l'avais déjà consulté donc voilà pourquoi ça s'affiche ici bien on peut venir ici et aller au niveau de all resources et chercher IntraID également ou bien ici carrément on peut le retrouver aussi bien au niveau de IntraID et ça c'est la page d'accueil overview je descends sur users bon mon portail il est en anglais mais c'est la même chose qu'en français je descends sur users pour créer mon utilisateur new users je peux créer un nouvel utilisateur ou bien inviter un utilisateur externe donc ici nous avons d'abord créé un nouvel utilisateur donc je peux lui donner on va lui donner des points qu'il qu'il bon bon on peut sélectionner ici c'est parce que j'ai déjà ajouté un autre domaine bon je vais vous le montrer tout à l'heure comment ajouter un autre domaine parce que ici votre entreprise peut avoir son domaine particulier son nom de domaine que vous allez pouvoir ajouter dans IntraID pouvoir en former des des comptes complets non avec le nom de domaine pour ne plus l'utiliser en microsoft.com donc je le nom à afficher c'est Daniel bon le mot de passe est auto-généré bon je vais le copier le noter quelque part pour ne pas l'oublier on aura à l'utiliser pour se connecter ok donc voilà prêt on peut faire suivant pouvoir ajouter d'autres informations on peut décider de le mettre comme invité ou bien membre on peut mettre son prénom son nom de famille le job title et notez bien que ces informations là le job title par exemple c'est 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 un attribut qu'on peut utiliser pour pouvoir assigner de façon automatique un utilisateur à un groupe par exemple donc comme ça on aura plus on aura évité cette petite taille d'administration pour dire que je crée l'utilisateur après je vais le prendre pour l'ajouter à un autre groupe donc automatiquement tu crées l'utilisateur donc il est affecté automatiquement un autre groupe moi je vais le mettre marketing par exemple non job title excusez-moi job title il est bon mettons marketer département marketing ok bon tout ça tout ça tout ça on peut ajouter d'autres emails ok il y a également d'autres paramètres où on peut ajouter la ville on peut ajouter sa ville et dépendamment de sa ville on peut l'attribuer également à un groupe on peut lui ajouter son manager c'est qui son manager on peut ajouter son manager parmi les autres identités qui sont créées donc je vais dire que voilà ça c'est lui son manager ici assignment je peux l'ajouter à un groupe ou bien je peux lui affecter des rôles ou bien des privilèges on peut dire que voilà il est administrateur des applications ou bien il est application developer c'est-à-dire qu'il peut créer des applications les enregistrer il peut être administrateur de la simulation des attaques c'est-à-dire qu'il peut créer et gérer les aspects de simulation des attaques donc si on a des campagnes au niveau de Sentinel par exemple on peut lui donner s'il lui va travailler dans ce domaine-là on peut lui donner ce rôle-là pour qu'il puisse le faire pour qu'il puisse créer des campagnes d'attaque bon il y a plein de rôles qu'on aura à revisiter il y a plein de rôles Teams, Skype et tout ça bon on n'en a pas besoin pour lui on n'en a pas besoin on va review and create on voit tout ce qu'on a renseigné on peut créer le compte et on voit que notre nouvel utilisateur a été créé le temps de chargement voilà Daniel Kilmo a été créé donc ça c'est en ce qui concerne la création d'un nouvel utilisateur si on veut créer un nouvel on veut inviter un utilisateur à rejoindre notre organisation peut-être pour une tâche spécifique supposons que je suis en train de travailler avec un partenaire et que j'ai besoin de l'inviter pour qu'il puisse utiliser une application euh on va travailler ensemble sur une application alors je vais l'inviter SNA user euh je voudrais demander à quelqu'un s'il veut bien un des participants de me balancer son adresse email afin que je puisse lui envoyer une invitation un volontaire s'il vous plaît donc juste vous envoyer l'adresse email dans le chat et je vais envoyer l'invitation alors ? oui ok j'espère que tu as accès à cette adresse donc c'est monsieur Michel ok euh ok on va lui dire euh join us bon on peut mettre quelqu'un en copie hein et puis lui c'est un invité également on peut ajouter des certificats et tout on en a pas besoin on peut ajouter son manager et tout voilà on peut dire que lui par exemple il est à Cara voilà et voilà le job title on va dire que c'est euh marketing et spécialiste ok département marketing bon on a pas besoin de lui donner des rôles on va l'inviter alors ce qui se passe c'est que on peut suivre également si notre nouvel utilisateur a accepté ou pas notre invitation donc l'invitation a été envoyée un instant alors je vais cliquer sur mon nouvel utilisateur invité et je vais regarder je vais chercher à savoir s'il a déjà joint l'organisation ou pas ok ici on nous dit pending acceptance donc ça dit qu'il n'a pas encore accepté donc Michel si tu peux ouvrir le mail que tu as reçu et accepter l'invitation une fois qu'il aura accepté on saura que voilà il a accepté l'invitation donc une fois que c'est bon on pourra vérifier il m'a tué alors pour la suite Michel tu as reçu le mail on va voir on va voir pending acceptance je pense qu'il n'a pas accès à son mail on va continuer alors si nous avons créé un utilisateur qu'après nous voulons modifier son information, ses informations donc c'est on vient juste éditer les propriétés ou bien les informations on peut modifier son nom tel qu'on l'avons défini le job information contacts parental controls long settings et puis tout ce qui va avec une fois que c'est bon on va enregistrer alors si nous voulons créer un groupe la création des groupes également c'est sur le même portail avec les groupes et je peux créer un groupe tout à l'heure alors le groupe nous avons deux attributs que nous pourrons définir les groupes de sécurité et les groupes comment l'appelle-t-on je vais vous le montrer voilà les groupes de sécurité et les groupes microsoft on a son enseigne donc les groupes de sécurité c'est-à-dire les utilisateurs peuvent l'utiliser également pour pouvoir accéder aux applications donc c'est ça qui nous permet de pouvoir définir les rôles et mettre des comment l'appelle-t-on et mettre ces différentes propriétés là pour pouvoir augmenter le contrôle des accès sur pour accéder aux ressources alors le groupe je peux l'appeler maquette 2.0 normalement ici on peut mettre deux types soit assign ou bien dynamique c'est-à-dire on peut attribuer les utilisateurs de façon manuelle ou bien on peut attribuer les utilisateurs au groupe de façon dynamique comme je le disais tantôt mais vu le le niveau de licence que nous avons sur notre abonnement actuellement cela ne permet pas de pouvoir faire cette manipulation j'avais également tenté de créer un autre compte mais il y avait tellement de restrictions un compte gratuit avec la carte en fait pour faire certains types de modifications nous avons besoin d'une licence P2 ou bien d'une licence est AD gouvernance donc si je veux par exemple activer le password reset je dois avoir une licence P2 si je veux voir voir les workbooks je dois également avoir une licence P2 ou bien licence gouvernance log analytics c'est pareil on doit avoir une licence P2 voilà donc il faut avoir une licence maintenant ici pour attribuer ou bien pour ajouter des utilisateurs au groupe je viens juste au niveau des membres et puis je peux ajouter et dire que notre utilisateur que nous avons invité également vous voyez que il y a des applications il y a des comptes il y a des comptes il y a des comptes hérités des comptes des applications en fait des comptes d'applications qui sont là qu'on peut ajouter également à des groupes donc voilà à peu près de quoi il s'agit donc ici donc ici j'avais mon kilomont que j'avais créé voilà et également l'utilisateur Michel que nous avions créé donc ils sont ajoutés au groupe également ici on peut faire des tâches import bulk donc ils ont des tâches multiples alors si s'il arrivait qu'on avait un utilisateur je vais parler du du point des activations d'un compte utilisateur on a créé un compte pour un stagiaire qui après trois mois se doit de quitter la boîte parce qu'il est en fin de stage donc on a jusqu'à besoin de cliquer sur l'utilisateur par exemple je vais sur Kilmo ok je viens dessus dans account status statut du compte on peut l'éditer et le désactiver l'on peut dire que son compte est désactivé donc il n'y a plus d'opérations sur ce compte il ne peut plus il ne peut plus en fait utiliser son compte pour se connecter et accéder à nos ressources la suppression d'un utilisateur également c'est en deux clics je vais supprimer mais attention pour supprimer l'utilisateur il faut noter que il y a certains types d'utilisateurs par exemple les administrateurs qui ont créé certaines ressources et que c'est lui en fait le top admin de ceux de cette ressource faudra faire attention pour les supprimer vous devez avoir ou bien vous pourrez transférer le rôle ou bien la gestion de cette ressource là à l'administrateur suprême avant de peut-être le supprimer ok pour éviter de supprimer de supprimer le papa ou bien le père d'une ressource et que la ressource devienne orpheline et qu'on ne puisse plus y accéder donc si je veux supprimer je clique et puis je viens sur delete simplement donc voilà c'est de ça qu'il s'agit au niveau de la de la gestion bien de la création et de l'administration de quelques utilisateurs également au niveau du portail en fait sur le portail intra-ID nous avons tout nous avons tout nous avons tout ce que nous pouvons faire si je veux gérer par exemple bien je vais définir les domaines que j'autorise à pouvoir bien que j'autorise qui peuvent être invités à travailler dans mon organisation je peux le faire également à partir d'ici ok donc on peut paramétrer les paramètres ou bien on peut paramétrer ou les paramètres si je peux me répéter de de la collaboration donc on peut ici on nous dit guest users have the same access as members donc ça veut dire que les utilisateurs invités ont les mêmes accesses mais les mêmes droits que les membres de l'organisation ça là je pense que c'est très dangereux c'est très dangereux il y a un utilisateur qu'on va ajouter un jour et qu'on ne pourra plus contrôler c'est-à-dire un chien galeux et puis c'est fini et également nous avons d'autres paramètres ok user attributes également voilà pour raison de également les identity provider donc je peux définir je peux dire qu'il y a Google qui est dedans les clients id et puis les clients secrets que je vais ajouter en fait c'est je dois ajouter configurer l'API de Google pour pouvoir permettre à ce que ça se fasse c'est Facebook donc ça veut dire que je pourrais autoriser après mes utilisateurs à se connecter avec leurs identifiants de Facebook dans mon organisation mais attention si on laisse uniquement cette stratégie active alors je pense que quelque part on fait erreur parce que s'il arrivait que l'identité de l'utilisateur Facebook l'identité Facebook de l'utilisateur compromise alors ça devient dangereux pour notre organisation s'il n'y a pas de MFA par exemple parce que on pourra se passer de lui et puis faire d'autres modifications dans le système on va évoluer voilà quand on parle des utilisateurs dans les applications en fait c'est que Microsoft IntraID est l'entité centrale qui nous permet d'accéder à nos applications que ce soit dans le cloud que ce soit en premier stade et en local donc pour ce faire on a juste besoin au niveau d'un niveau d'IntraID et de venir dans Enterprise Applications ok ça c'est des applications de notre organisation par exemple j'avais ajouté FortiGate SSL donc on peut le virer bon on va ajouter une nouvelle application en cliquant sur New Application et on voit que voilà nous pouvons ajouter un portail pour pouvoir se connecter depuis IntraID pour aller sur Amazon Web Services par exemple Google Platform Oracle SAP également c'est la même chose pour Box Webex ok Cisco Webex Dropbox Google Cloud vous voyez on a tout un tas d'applications ici Zoom Slack si vous ne pouvez pas en mettre Slack je garde le nom et puis je vais créer ok une fois que la création est faite je vais voir après si notre utilisateur a pu accepter l'invitation s'il n'a pas pu accéder à son compte s'il n'a pas pu accéder à son compte j'aurais besoin d'un autre compte ok donc une fois que l'application est ajoutée je peux assigner ou bien attribuer des utilisateurs des groupes d'utilisateurs mais généralement il aime utiliser des groupes d'utilisateurs que je peux envoyer bien que je peux autoriser à accéder à l'application donc je peux ajouter des utilisateurs donc ici au vu de du niveau de ma licence je ne peux qu'ajouter des utilisateurs donc je vais prendre par exemple euh celui-là 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 en espérant qu'il est qu'il est qu'il est accepté l'invitation 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 est acceptée alors le statut a changé B2B invitation le statut a changé ok donc également on peut définir les rôles bien définis qui est administrateur également ici ok donc on peut voir tout ça là donc tout ça là sont les paramètres que nous pouvons modifier modifier voilà 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 également on peut mettre des accès conditionnels on peut définir des accès conditionnels je vais créer une police pour dire que voilà je peux créer un accès euh voilà when any user is outside the company network donc si vous n'êtes pas dans le réseau de l'entreprise alors on peut demander par exemple d'utiliser le MFE donc voilà c'est deux exemples de paramètres qu'on peut créer également les permissions que nous pourrons attribuer ok donc voilà en quelque sorte il y a le self service également le self service pour faciliter l'administration et la gestion ok donc voilà on peut paramétrer tout ça alors la réinitialisation des mots de passe des utilisateurs en libre service on s'est dit tantôt que cette fonctionnalité en fait ça permet de pouvoir rendre les utilisateurs autonomes et qu'il n'est plus vraiment besoin de déranger le helpdesk parce qu'il y a certaines tâches au niveau des helpdesk là qui dérangent on t'appelle que l'imprimante a un problème ça énerve des fois parce que les imprimantes on les connaît ok maintenant ici pouvoir activer la réinitialisation des mots de passe en libre service on a jusqu'à le faire toujours au niveau de intra-ID ensuite on vient au niveau de password reset donc je peux voilà il y a toujours un problème de licence mais qui n'est pas activé au niveau de l'administration ce qui nous paralyse un peu donc sinon on aurait pu activer la réinitialisation des mots de passe pour que chaque utilisateur puisse réinitialiser son mot de passe c'est bloqué alors ici également il y a une notion de passwordless authentication le passwordless authentication c'est à dire je ne vais pas utiliser le mot de passe pour me connecter mais cela veut dire que je vais plutôt utiliser une application telle que microsoft authenticator par exemple dans laquelle j'aurai déjà linker et connecter mon compte de telle sorte qu'une fois que je veux me connecter je peux dire que voilà je vais utiliser une application plutôt que de leur enseigner mon mot de passe de façon manuelle alors voici quelques cas si tu es un administrateur et que le scénario c'est qu'on veut sécuriser l'accès à un appareil pour des tâches de gestion et que l'environnement c'est un appareil Windows 10 alors la technologie passwordless que nous allons utiliser c'est le Windows Hello Enterprise ou bien la clé de sécurité Fido2 c'est un peu comme les clés Yubiki Fido2 si on est également administrateur et que on voudrait dans un cas l'usage dans le scénario c'est que ce sont des tâches de gestion sur des appareils non Windows c'est-à-dire que ça peut être du Linux, du Mac OS l'environnement c'est un appareil mobile ou bien c'est un appareil qui n'est pas Windows on peut utiliser la connaissance en mot de passe avec Authenticator, Microsoft Authenticator donc voilà ce cas de figure aussi si on est professionnel de l'information c'est-à-dire on est IT et que le scénario c'est la productivité c'est toujours on est dans un environnement Windows 10 on peut utiliser Windows Hello ou bien la clé Fido2 comme au niveau des administrateurs donc si on n'est pas on utilise un appareil qui n'est pas Windows voilà c'est toujours Authenticator et voilà à peu près voilà à peu près les cas les cas d'usage maintenant le passwordless Authentication Authentication en fait ça se configure à ce niveau ok donc on rentre dans Intra ID on cherche Security et puis une fois qu'on aura activé le Multi Factor Authentication il y a dans l'application dans l'application dans l'application Multi Factor Authentication de Microsoft on peut comment dire connecter le compte c'est-à-dire le compte par exemple que j'ai créé pour Michel ou bien le compte de Kilmo qu'on avait créé je peux dans mon application connecter ce compte avec l'adresse email ou le mot de passe c'est en sorte que si je venais par exemple à me connecter sur Office ou bien sur une application de l'entreprise je n'aurais plus besoin d'entrer l'email et le mot de passe pour se connecter donc je vais seulement utiliser l'application à la place il va peut-être demander de taper un code bien carrément il te demande d'approuver la connexion juste donc juste d'approuver la connexion mais cette configuration se fait à travers le Multi Factor Authentication j'aurais vraiment aimé avoir la bonne licence pour qu'on puisse faire ça en détail mais on aura quand même à revoir ça maintenant la gestion du cycle de vie des identités ça part du provisionnement de l'accès de la maintenance à la certification jusqu'à la résiliation donc c'est un cycle continu c'est un processus permanent qui se fait parce que l'utilisateur on va le provisionner pour une première fois l'enregistrer dans notre base on va lui donner des accès on va modifier les accès par exemple si par exemple qu'il est de stagiaire à un employé par exemple ou bien qu'il est de stagiaire à un CDD ou bien un CDI on va mettre à jour des informations on va certifier c'est-à-dire que on va s'assurer que ces identités-là sont sues il n'y a pas de risque tout est bien défini au niveau des stratégies de sécurité jusqu'à ce que on arrive à la fin c'est-à-dire que l'employé quitte la boîte ou bien il n'a plus besoin de son compte on peut résilier dans la résiliation on peut supprimer ou bien on peut faire autre chose ok maintenant tout ça là ça se gère également voilà ici il y a quelque chose que je voulais vous montrer il y a le Identity Secure Score c'est-à-dire le score de sécurité des identités j'ai créé des identités dans mon Intra ID maintenant je veux savoir comment est-ce que quel est le niveau de sécurité ou bien le score de sécurité des identités ici on me dit que chez moi c'est 89,73% maintenant si on va vérifier on va voir c'est quoi le problème concret bien qu'est-ce qui se passe c'est qu'on me dit que c'est à 89 il me dit ensure user consent to app assessing company data on behalf not allowed bon il y a tout ça là que nous pouvons vérifier pour nous assurer que ici en fait il faut toujours chercher à attendre vers les 100% c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité à 100% mais il faut toujours chercher à attendre vers des scores très élevés en tout cas le plus élevé qu'on puisse avoir pour éviter des risques de compromission très élevés également ici par exemple je peux voir des rapports on aura à voir ça au niveau de la partie Audi des identités donc je parlais tout à l'heure de du cycle de vie c'est au niveau de la gouvernance identity governance la gouvernance de l'identité parce que la gestion du cycle de vie ça a un rapport avec la gouvernance c'est à dire que tu vois les rôles tu vois les accès les programmes voilà le life cycle workflow alors il va le bloquer aussi parce qu'il y a un problème de licence mais au niveau de de ces paramètres vous pourrez gérer les cycles de vie donc ici très intéressant un graphe qui nous montre en fait le intra-hide en fait un graphe sur la gouvernance le statut de la gouvernance de nos identités il me dit que j'ai quatre membres quatre membres utilisateurs enfin il y a quatre utilisateurs qui sont membres et si je vois bien on a celui-là voilà on a member, 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 member ça fait quatre et deux guests, deux invités donc on a quatre et deux maintenant Highly privileged roles donc les utilisateurs qui ont des qui ont des rôles bien des privilèges très élevés on a neuf rôles bien neuf privilèges très élevés que nous avons configuré sur tous ces utilisateurs on a les groupes, les applications il y a deux applications que nous avons ajouté ok on peut configurer on peut réviser les accès qui ont été configurés également il y a d'autres paramètres que nous pouvons faire donc c'est une interface très intuitive qui nous permet de faire beaucoup de choses à la fois donc voilà une fois que nous sommes ici on peut on peut voir et modifier beaucoup de paramètres alors les contrôles d'accès au niveau des contrôles d'accès nous allons parler de l'accès conditionnel l'accès conditionnel c'est à dire qu'il y a un signal il y a un événement il y a un signal c'est à dire ça peut être votre votre identité ou bien votre nom ou bien votre localisation voilà location ou bien quelle application vous utilisez pour vous connecter ou bien vous utilisez quelle périphérique ou bien le real time risk le risque que ça présente à l'instant T est-ce que à l'instant T avant de vous connecter est-ce que votre appareil n'est pas mis à jour ou bien votre appareil a un virus ou bien à un indice de compromission très élevé donc une fois que ces signaux là ont été recoupés et qu'on a la bonne information on va l'envoyer à la vérification et à la vérification soit on autorise l'accès d'un seul coup ou bien on te demande d'utiliser dépendamment de ce signal là d'utiliser le MFA ou bien on carrément te bloque l'accès tu n'as pas accès donc ça ce sont les données et pour ce faire également c'est toujours intra-ID security et on vient voir notre conditional access donc nous avions vu il y a quelques instants on peut définir des locaux des pays ou bien des plages d'adresse IP et tout ça là pour pouvoir créer nos conditions en fait ou bien les arguments sur lesquels sur la base à laquelle nous allons faire les vérifications il y a les contextes d'authentification et aussi le renforcement ou bien ou bien le renforcement des authentifications est-ce que voilà ici on nous parle de MFA pas soit de SMFA également ou bien le phishing resistant MFE là également c'est plusieurs trucs que nous pouvons ajouter d'autres également s'il y en a encore ok on peut ajouter on peut dire que voilà on demande que ça soit le SMS plus un autre paramètre par exemple ok donc ici on parle de Windows Hello for Business 16 mots donc vous voyez password plus SMS bien password plus authenticator bien federate multi-factors bon il y a tout ça là qu'on peut créer et ajouter donc voilà en ce qui concerne le contrôle d'accès conditionnel c'est de ça qu'il s'agit alors pour attribuer des rôles et des autorisations aux utilisateurs là on vu tout à l'heure que je peux le faire en cliquant directement sur mon utilisateur je peux venir tout à l'heure et cliquer sur l'utilisateur dire que voilà mon frère je vais te donner des privilèges d'administration par exemple donc ici il n'a pas encore de rôle je vais dire que bon je vais te donner qu'est-ce que je vais lui donner par exemple bon tu es administrateur réseau voilà network administrator can manage network location tout ça tout ça là donc je vais dire que je vais lui attribuer donc ça peut se faire comme ça non mais la meilleure façon de faire c'est que on crée un groupe de on crée un groupe de tous ceux qui auront les mêmes accès et qu'on va attribuer ces accès-là au groupe comme ça on sait que on ne va pas commettre des erreurs et de la même façon on peut venir au niveau de roles and administrators et également attribuer ok on peut voir tous les rôles ça ce sont les rôles les privilèges bien les voilà les rôles qui sont prédéfinis au niveau de intra-ID mais nous avons la possibilité également de créer nos propres rôles mais pour ce faire il faudrait avoir l'identité ou bien la licence premium p1 ou bien p2 donc avant de pouvoir créer créer très créer de nouveaux rôles alors le multifacteur on a déjà on en a déjà parlé on en a déjà parlé et pour le faire on a vu également qu'il faut passer par euh le menu security et puis voilà euh multifacteur authentication également on peut voir au niveau d'authentication méthode et créer des police pas sur protection ok on peut créer des campagnes d'enrôlement voir enrôler des utilisateurs et plein d'autres plein d'autres paramètres qu'on pourra créer on peut créer une campagne qui peut jouer une journée deux journées voilà à nos devoir quoi alors je parlais de quelque chose également c'est de voir euh les c'est de superviser ou bien de monitorer les logs ou bien de faire un audit vous voyez que notre ami que nous avons créé tout à l'heure il a tenté de se connecter et on lui a demandé d'utiliser euh multifacteur authentication donc voilà donc il a pu accéder avec son adresse IP donc voilà également toutes ces données là on peut on peut les associer à d'autres à d'autres ressources également au niveau de on peut les associer à Sentinelle par exemple pouvoir faire des analyses plus avancées très avancées même et créer vraiment des 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 règles de détection qui sont ça là par exemple s'il y a fallu à au moins deux fois ou bien trois fois on envoie directement une alerte on doit savoir qu'est-ce qui se passe donc voilà en quelque sorte qu'il s'agit quand il faut auditer donc voilà on voit à peu près tout ce qui a été fait mais ici il faudrait avoir une licence encore plus élevée en fait un trahédit c'est les licences moi actuellement j'ai la licence gratuite au niveau de MLSS donc voilà pourquoi il y a quelques restrictions mais si vous avez un compte personnel à vous même bien le compte de votre entreprise vous pourrez mettre vraiment en place tous ces paramètres là afin de renforcer la sécurité de de le bienfait de renforcer la stratégie de sécurité au niveau de la gestion des identités et si on peut ajouter nos propres applications on peut ajouter nos propres applications que ça soit web mobile ou desktop on ajoute le lien et puis voilà on va l'ajouter donc quels sont les comptes plutôt s'il vous plaît les comptes qui sont supportés est-ce que c'est les comptes uniquement de notre de notre répertoire c'est-à-dire nos tenants ou bien multi tenants c'est-à-dire ça peut supporter encore d'autres tenants qui sont dans notre même abonnement et enfin dans notre même compte dans notre même compte bien si ça peut supporter des comptes personnels voilà ça dépend des stratégies ou bien des règles que vous avez définies lors de la création de votre application bien de la conception de l'application alors en fait ce webinaire ici nous a permis de de noter ou bien de de revoir certains points clés qui sont les concepts clés de de la gestion des identités qui inclut l'identité elle-même en elle-même l'authentification l'autorisation la gestion des accès basés sur les rôles authentification multifacteurs et également la gestion du cycle de vie des identités aussi nous avons pu revoir microsoft intradie nous avons pu savoir bien nous avons pu voir que microsoft intradie peut aider les organisations à améliorer la sécurité à réduire les coûts informatiques et également augmenter la priorité des utilisateurs donc qui va conduire maintenant aussi à simplifier la conformité aux réglementations aussi il faudra noter que intradie peut être utilisé pour créer des identités les utilisateurs les provisionner également au niveau des applications des ressources de contrôler l'accès aux données également donc voilà nous arrivons ainsi donc à la fin de la partie présentation nous allons faire un petit jeu je vais vous demander de scanner ce code on va répondre à quelques huit questions un petit jeu de questions réponses et on va voir comment ça se passe après voilà le code pin un instant je vais aller sur la plateforme ok vous pouvez déjà scanner le code qr pour vous connecter au jeu afin qu'on puisse démarrer ok nous allons démarrer ok ok nous allons démarrer Ok, on évolue. Brook, d'accord. Deuxième question. Je suis toujours beaucoup en tête. Je ne voulais pas le détrôner. Troisième question. Le problème, ça ne me donne même pas la main. Je ne sais plus comment ça se passe là. Ça ne vous donne plus la main. Je ne me donne pas la main. Je ne peux 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 pas la main. Ah, ok. Maintenant, je vois. Vous avez vu maintenant. C'est bon? Décidement, on évolue. Parfait, c'était un rapport d'audite. Alors, quelle fonctionnalité d'un tra-ID permet de gérer les identités des appareils? Est-ce que c'est Intune, Azure AD, Centre d'administration ID ou bien Microsoft 365? C'est le Centre d'administration Microsoft IntraID. Quel type d'appareil peut être géré via Microsoft IntraID? Est-ce que c'est seulement les appareils Windows, seulement les appareils mobiles? Tous les appareils, y compris les imprimantes ou les serveurs? Alors, c'est tous les appareils, y compris les imprimantes également. On peut ajouter tout ça là. Ah, Fred arrive. Quel est l'un des risques associés à l'absence de gestion du cycle de vie des identités? Est-ce que c'est l'augmentation du risque de violation de données, la diminution de la productivité des utilisateurs, l'augmentation des coûts informatiques ou bien toutes les réponses? Donc, il s'agit de toutes les réponses. Bon, s'il y a pas, s'il y a l'absence de gestion du cycle de vie des identités, alors il y a augmentation du risque, diminution de la productivité, augmentation des coûts informatiques également. Dernière question. Quel scénario spécifique est adressé par l'inscription d'un appareil dans IntraID? Il s'agit d'un appareil, bring your own device. Allons voir le podium. Wonderful. Fred et notre gagnant du jour Alors, félicitations et les deux qui ont fermé la la marche. Félicitations alors il y a Brooke Fred et vous allez recevoir des mails des mails contenant les prix que vous avez gagnés à l'issue de ce jeu concours. merci de votre participation et nous allons passer à la phase des questions réponses. Si vous avez quelques questions on peut en discuter. Vous avez la parole. vous avez la parole. vous avez la parole. Oui, Zakaria. Oui, bonsoir. Monsieur, par rapport à Microsoft ID, est-ce qu'on peut utiliser Azure DevOps aussi? Azure DevOps, c'est-à-dire? Oui, Azure DevOps aussi, c'est une plateforme comme Cloud, comme ça aussi. Oui. Lui aussi, il permet de, donc, par exemple, il permet de gérer, comment dirais-je, de travailler sur, par exemple, si nous avons une application et tout ça là, on travaille, c'est-à-dire on travaille en communauté. Donc, on travaille dessus. Donc, on peut créer des utilisateurs aussi dedans. Donc, tu voudrais savoir si... Oui, si je voulais savoir, est-ce que dans Azure DevOps, on peut utiliser aussi Microsoft IntraID comme ça? Oui, c'est possible. On peut, en fait, IntraID est une solution complète de gestion des identités. Donc, c'est uniquement destiné à la gestion des identités. C'est-à-dire que Azure DevOps, vous pouvez concevoir des applications, collaborer sur la conception des applications là-bas. Oui. Mais ça ne va pas te donner vraiment toutes les possibilités de pouvoir gérer le cycle de vie d'une identité, par exemple, de pouvoir mettre en place l'authentification multifacteur, de pouvoir mettre en place l'affaire conditionnelle, de pouvoir mettre en place l'authentification sans pot de passe. Oui, tu vois. Il est bel et bien vrai que tu peux créer des identités là-bas, mais ça ne te donne pas une solution assez complète pour pouvoir l'administrer et bien gérer tes utilisateurs, tu vois. C'est un peu comme, comment dire, tu… Quelles exemples je vais te donner? Tu viens d'un client dans lequel… Oui, j'aime bien lui. Voilà. Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs. Mais, en fait, vous n'avez pas la main pour les gérer. Vous pouvez utiliser une autre solution de gestion des identités. Tu vois, comme Cisco Eyes, non? Tu connais Cisco Eyes? Oui. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Oui, Wanda. Wanda, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous parlez, mais on ne vous entend pas. Je pense que… Wanda, tu peux l'écrire dans la conversation. Pendant ce temps, Zakaria, tu peux aller. Ok. Et sur Microsoft Eyes à l'administrateur, est-ce qu'il va assurer à 100% la sécurité et la confidentialité de données des utilisateurs, de leurs utilisateurs? Oui. Il y a des stratégies de gestion, bien des stratégies d'authentification que tu peux mettre en place. C'est-à-dire que tu peux utiliser le airbag. Quand on parle de confidentialité, c'est-à-dire que les ressources seront accessibles uniquement à ceux qui doivent y accéder. Ça veut dire que je mets en place le airbag. C'est-à-dire, si on dit que telle ressource doit être accédée uniquement par les administrateurs réseau, je vais créer un groupe, je mets les administrateurs réseau, je mets les stratégies qu'il faut et je leur attribue ce droit de gestion. Donc, c'est-à-dire que qui n'est pas dans le groupe ne pourra pas accéder à ces ressources. Tu vois? Donc, que ce soit intégrité et tout ça là, confidentialité, on peut mettre en place des stratégies au niveau d'un trade pour pouvoir les gérer. Est-ce que nous avons encore une autre question? Est-ce que nous avons encore une autre question? Alors, nous allons recevoir la question de Wanda et s'il n'y a plus d'autres questions, on va se souhaiter un bon week-end. Vous voulez le powerpoint? Ok, sans souci. Je vais faire le traitement et puis vous l'envoyer. Le support de présentation. Oui, Zakaria. C'est sûr. Est-ce qu'on peut utiliser l'authentification multi-facteurs aussi pour renforcer la sécurité là? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Au niveau des accès conditionnels, je peux dire que si tu es par exemple dans telle localité, avant de te connecter à l'entreprise, si le système détecte que tu es dans telle zone, on peut te demander, en plus du mot de passe, d'utiliser une application d'authentification, par exemple Microsoft Authenticator. Alors, est-ce que tu vois? Sinon, on peut utiliser l'authentification multi-facteurs que tu peux retrouver à ce niveau. Ok. Donc, si tu as la bonne licence P1 ou P2, tu pourras l'activer et le paramétrer. Alors, je pense que nous allons nous séparer. Il n'y a plus de questions. Alors, merci d'avoir participé, bien d'avoir donné de votre temps à cette session. Et encore une fois, félicitations aux gagnants. Vous allez recevoir des mails. À la foulée. Vous allez recevoir des mails. Alors. Contenant, oui? Très bien. Oui. Bon, j'avais une question, mais j'avais un souci avec mon son. Je viens de le régler. Ok. Sur le slide de concept clé de Microsoft Infra, il dit là, on a vu l'identité. Après, il y a l'authentification, l'autorisation, l'ERBAC. Et puis, on a mis l'MFA. Oui. C'est dans un ordre qu'on veut dire. Oui, dans un ordre, mais en fait, le MFA, on peut le rapprocher au niveau de l'authentification. Ce n'est pas dans un ordre très bien défini, mais le MFA peut se rapprocher au niveau de l'authentification parce que tu fournis tes identités au moment de la vérification. Une fois que l'authentité est bonne, on va te demander de fournir plus de vérifications. En ce moment, on va te présenter une stratégie, un des paramètres MFA comme la vérification au niveau d'une application. Par exemple, bien un SMS, un appel ou aussi une vérification faciale. Ok. Bon, ma deuxième question, c'est que pour le Microsoft IntraID Connect là, donc je peux déployer par exemple un serveur en local, en promise, avec un contrôleur de domaine et les interconnecter, c'est ça? Tout à fait. Tu peux le faire. Un instant, je vais voir. Tu le fais au niveau de IntraID Connect. Est-ce que je peux le faire avec l'abonnement Azure for Students? Oui, tu peux le faire avec Azure for Students, mais assure-toi d'avoir la licence Premium P1 ou bien P2 pour avoir beaucoup plus de flexibilité, avoir beaucoup plus de paramètres à configurer. Et pour la troisième inquiétude, j'aimerais passer les sélectifs de AZ-700 et puis AZ-104. AZ-700 et puis AZ-104. Ok, hybrides et puis administrateurs. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir des discounts sur certains prochains. Les discounts, oui, effectivement, tu peux avoir des discounts. Tu peux avoir des discounts en participant au Cloud Skill Challenge ou encore en faisant un 30 jours. Il y a un challenge de 30 jours que tu fais. À l'issue de ce challenge, tu peux avoir 50% pour passer ces deux certifications que tu viens de lister. Et également en participant au Microsoft Build Challenge aussi ou bien Microsoft Uni Challenge aussi. Je ne sais pas si aujourd'hui les règles ont changé, mais autrefois, ils donnaient des discounts allant jusqu'à 100%. Mais il faut aussi noter que quand on est au Togo, vu que notre pays est très bien représenté, on a des coûts très faibles au niveau des certifications. Si je prends par exemple le AZ-700, les armes de AZ-700, voilà, Network Engineer, on voit que le coût pour le Togo est bas. On voit que le Togo est bas. Un instant, voilà. Pendant qu'aux États-Unis, tu as 165 dollars. Effectivement. Voilà. Et sur ça, tu peux avoir 50% de discount qui te fait 40 dollars. Tu vois que c'est à peu près prenable. Il faut noter que les certifications Microsoft ont une durée de validité de un an que tu peux renouveler à partir de six mois, à partir du sixième mois de façon gratuite. Donc, à partir du sixième mois, vous pouvez faire le renouvellement gratuitement. Ok. C'est bon. Merci. Je t'en prie. Merci. Merci.